Salut tout le monde j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour un tutoriel maquillage donc c'est un get the look de Grace Gardner joué par Skyler Samuels dans la série Scream Queens c'est parti j'ai tout d'abord appliqué mes lentilles bleues j'ai aussi appliqué mon fond de teint ainsi que mon correcteur avant de tourner la vidéo je passe ensuite aux yeux tout d'abord avec la base à paupières de chez Nars pour faire tenir les fards puis je prends la Naked Basics 2 de chez Urban Decay pour appliquer le fard skimp ensuite je prends le fard Soba de chez MAC que j'adore je l'applique en coin externe et je le fais légèrement remonter pour former une sorte d'allô je reprends la Naked Basics 2 et je vais prendre le fard Frisk bref je sais pas trop et je l'applique par dessus le fard Soba avec un pinceau propre j'estompe les bords pour éviter les démarcations je prends ensuite la palette semi-sweet chocolate bar de chez Too Faced et je vais prendre un marron alors le nom est super imprononçable truffled enfin bref je ne sais pas trop et donc je l'applique en ras de cils supérieur avec un pinceau biseauté je l'applique également en ras de cils inférieur mais je ne l'applique pas dans le coin interne pour pas fermer le regard et après j'estompe j'applique du crayon chair dans la muqueuse puis je passe au mascara donc toujours le même mascara de chez L'Oréal qui est avec deux brosses une brosse blanche qui sert de base et une brosse noire pour colorer et ajouter du volume après le maquillage des yeux je viens compléter le teint avec un anti-serne donc là c'est un serne de chez Benefit qui voilà c'est pas un anti-serne que j'adore mais bon faut que je termine il est très lumineux donc il est vraiment parfait pour ce maquillage ensuite pour mes sourcils je prends la palette brossette de chez Too Faced et cette fois-ci je ne vais pas prendre mon fard habituel qui est brunette cette fois-ci je vais prendre le fard blonde puisque Skylar Samuels a les sourcils un peu plus clairs que moi pour le contouring j'utilise le bronzer en lumineur soulmate de chez Too Faced en teinte carien big puis j'applique ma poudre habituelle pour fixer le tout donc là c'est une poudre de chez Jeunie Maybelline au niveau du blush je prends la partie blush toujours du bronzer en lumineur soulmate de Too Faced puis je viens fixer mon anti-serne avec une poudre de chez Laura Mercier qui est vraiment top qui a des petites paillettes qui qui illumine tout de suite le regard au niveau du rouge à lèvres c'est un rouge à lèvres de chez Dior très jolou et voilà le look final et le nom de mon vernis est marqué en barre d'informations voilà je vous retrouve maintenant avec les cheveux bouclés avec mon pull de chez Pimki que vous pouvez toujours retrouver en magasin et ma chemise de chez Zara donc là par contre elle date de l'année dernière j'espère que ma vidéo vous aura plu et je vous retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo Bye Sous-titrage ST' 501